Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie du vendredi 19 novembre 2021, l'absodie écrite par le pasteur et Christ Oyaki Lomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est l'intelligence spirituelle et le verset de Colossiens 1, verset 9 qui dit C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Alléluia Le pasteur Christ dit De toute évidence, Dieu veut que nous ayons une compréhension spirituelle. La vérité est la réalité et elle est spirituelle. Toutes choses viennent du spirituel. Nous devons vivre dans cette perspective et nous ne pouvons le faire que par la clairvoyance qui nous a été donnée par le Saint-Esprit à travers la parole. Examinons un dialogue particulier entre Jésus et les Juifs dans Jean 8. Jésus a dit « Je sais que vous êtes la prostérité d'Abraham. » Il ne les a pas privés de ça. Mais dans une déclaration apparente, il a dit « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œufs d'Abraham. » Jean 8, verset 37 Il parlait au sens spirituel. En fait, Abraham était leur père, mais dans les actions, ils étaient des enfants du diable. Alors qu'ils pensaient de manière factuelle, charnellement, et se disputaient avec Jésus, ils utilisaient la parole de Dieu pour interpréter leurs pensées et leurs actions. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Ils se tenaient fermement sur la vérité. Et c'est ainsi que nous devons vivre. Dans Luc 22, lors de son arrestation, Jésus a dit « C'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Luc 22, verset 53 Tout le monde a considéré l'arrestation d'un point de vue naturel et factuel, mais Jésus l'a interprété spirituellement. Il a dit que la puissance des ténèbres était derrière cela. C'est comme les crises qui se déroulent dans le monde aujourd'hui. qui ont commencé en 2020. Beaucoup se sont trompés parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Ils ne voient pas les choses d'un point de vue spirituel. Au contraire, ils suivent les préceptes chardins des hommes. Grâce à la connaissance de la parole, nous pouvons facilement reconnaître l'œuvre de Dieu et la distinguer de l'œuvre de Satan. Souvenez-vous des paroles de Jésus dans Jean 16, verset 2. Il a dit « Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira prendre un culte à Dieu. » Il a précisé que certains penseront que lorsqu'ils feraient nourrir le peuple de Dieu, ils lui rendraient un service. Ils auront des interprétations et des jugements erronés parce qu'ils jugent selon la chair. Sa parole n'a pas de place en eux. Nous qui sommes nés de l'Esprit devons continuellement nous nourrir de la parole. Le Saint-Esprit, à travers la parole, nous donne la clairvoyance et la compréhension spirituelle en toutes choses. Faites la rhapsodie. Hallelujah. Le pasteur ici parle en fait de l'intelligence spirituelle, c'est-à-dire la mentalité que nous devons avoir en tant que chrétiens. Il nous parle de la jugeante spirituelle parce que beaucoup d'entre nous n'examinent pas les choses sur le point spirituel. Beaucoup de chrétiens. Par exemple, comme ça, Jésus a parlé avec les juifs et les juifs étaient sûrs qu'ils devaient le tuer parce qu'ils se faisaient appeler enfants de Dieu. Et dans leur mentalité de religieux, Jésus était celui qu'on devait tuer. Jésus était celui qu'on devait, ce qui blasphermait parce que leur mentalité était restreinte. Parce qu'ils ne pensaient pas spirituellement. Et aujourd'hui, on a beaucoup de choses comme ça qui se passent dans l'église. On a des mentalités qui font que nous sommes fermés, nous sommes restreints. Et nous croyons faire bien alors que souvent, nous sommes dans le faux. Nous sommes beaucoup dans le faux, souvent. C'est-à-dire que nous jugeons, en croyant que c'est comme ça qu'un chrétien doit être. Nous n'examinons pas tout de manière spirituelle. Par exemple, ce qui s'est passé à la pandémie en 2020, beaucoup de chrétiens ont été contre d'autres chrétiens parce qu'ils ont condamné le vaccin, d'autres ont condamné la pandémie et tout ça. D'autres n'ont pas vu spirituellement ce qui se passait derrière. Alors que la Bible explique aujourd'hui ce qui se passe. La Bible parle de comment ce que l'entreprise pharmaceutique va emporter le monde, va mentir au monde, va vouloir transformer le monde. Et tout ça, c'est dans la parole de Dieu que ça se retrouve. Donc, en fait, le patient ici nous explique que si nous n'avons pas une relation avec la parole de Dieu, si nous n'étudions pas les Écritures, nous allons penser comme le monde et penser que nous pensons spirituellement. En fait, c'est ça. Nous allons commencer à réfléchir comme le monde, analyser les choses comme le monde et croire que nous pensons spirituellement, nous accomplissons le dessein de Dieu. Alors que c'est faux. C'est la manière de penser. Tout est dans la mentalité, la manière de penser. La Bible dit que la parole de Dieu renouvelle notre pensée. Elle nous donne une pensée différente. C'est pour cela que Paul a fait cette prière aux chrétiens de Colossiens qu'il veut qu'il soit rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Parce qu'on peut connaître sa volonté mais pas réellement connaître sa sagesse et dans l'intelligence. C'est-à-dire que Paul ne connaît pas réellement ça dans réellement le cœur que Dieu veut. Ce que Dieu veut dire exactement. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens cherchent à avoir la sagesse de Salomon. Mais on a plus que ça. On a la sagesse de Jésus. Cette sagesse-là se multiplie ou s'agrandie par la connaissance de Jésus, par la connaissance des Écritures. Par la connaissance surtout du Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament nous parle de la nouvelle créature qui est différent de l'Ancien Testament qui nous parle des serviteurs. Et quelqu'un qui, par exemple, est habitué à l'Ancien Testament, qui passe tout son temps à étudier l'Ancien Testament, il ne peut pas comprendre ce qu'il est réellement en tant que nouvelle création. Parce que nous sommes différents. La Bible dit que l'Ancien Testament est l'homme des choses à venir. C'est-à-dire qu'elle nous montre ce que nous allons devenir, mais du côté. C'est-à-dire qu'elle nous montre deux facettes, en fait. Le côté physique qui est l'Ancien Testament et le côté spirituel qui est le Nouveau Testament. Par exemple, comme ça. L'Ancien Testament nous dit que nous procédons partout où nous mettons nos pieds. Ça, c'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament dit que là où nos pieds touchent, nous procédons. Mais le Nouveau Testament nous dit que nous n'avons pas à toucher avant de procéder. Nous procédons le monde parce que nous faisons tout en esprit. L'Ancien Testament nous dit par exemple qu'on doit adorer Dieu avec notre corps, avec chanter, danser, sauter, crier. Mais le Nouveau Testament nous demande d'adorer Dieu en esprit. Donc vous voyez que c'est l'homme des choses à venir. Et pour pouvoir comprendre cela, il faudrait qu'on ait une intimité avec la parole de Dieu. Pour connaître Dieu en toute sagesse et intelligence. Pas seulement le connaître, pas seulement entendre parler, mais à voir qu'on ait sa volonté parfaite. Parce qu'il y a sa volonté agréable, sa volonté permissive. Mais sa volonté parfaite, c'est en mettant la parole que vous commencez à accueillir la sagesse de Dieu, la sagesse de Christ qui vous permet de pouvoir comprendre les choses dans la volonté agréable de Dieu. Voilà, donc c'est la parole qui fait la différence. Il faudrait que chaque chrétien ait du temps pour pouvoir étudier la parole. et ça, de manière journalière. Ce n'est pas seulement une fois en passant, non. Étudier et puis la méditer. Les deux laissons importantes parce que la parole est tout. C'est la parole qui délise, c'est la parole qui fait tout. Et aujourd'hui, les chrétiens, on a beaucoup négligé la parole, on fait beaucoup plus de prières. Mais la Bible dit que son peuple péril, pas par prière, mais par manque de connaissance. Donc la connaissance, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est fouiller les Écritures, étudier les Écritures, la méditer. Et cette parole la fera de nous, fait de nous des victoires, des personnes plus que vainqueurs, des super-héros. Voilà. Donc, nous devons reconnaître la volonté parfaite de Dieu, comprendre, avoir une intelligence spirituelle, c'est-à-dire que penser comme Dieu, avoir la mentalité de Dieu. Et ça, seule la parole nous donne cette mentalité. Seule la parole de Dieu. Ok. Nous allons maintenant pour la prière. Cher Père, Merci de m'avoir donné la capacité de vivre dans la vérité et par la vérité. En toutes circonstances, j'ai la paix et le repos. La paix qui s'accompagne de la prospérité et de la santé. La paix qui s'accompagne de force et de joie parce que mon cœur est toujours fixé sur ta vérité et ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Fréhé, sois en Christ. Passez une très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada